La seconde guerre mondiale terminée, il faut reconstruire le pays. Sur l'aérodrome, le hangar numéro 1 a subi les bombes destructrices du 11 mai 1940 et, en 1942, a été, en compagnie du hangar numéro 2, démonté puis évacué en Allemagne. Il faut faire redémarrer le club, l'urgence, et de pouvoir abriter des avions. On récupérera un hangar à Luxeuil qu'on démontera et transportera dans la journée pour le stocker dans une ferme du bord de la route de Sermamani à Chaux. Par la suite, il sera monté par les membres du club. On l'écupera de deux au vent, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Les poutres avaient été calculées par Paul Houdard. Sa longueur était de 25,60 m, sa largeur de 10,50 m et sa hauteur disponible sous poutre de 2,75 m. Il n'y avait rien de plus simple que d'utiliser la dalle du hangar Bessonneau d'avant-guerre, celle-ci étant largement suffisante pour accueillir la nouvelle construction. Il était aménagé en trois parties. A l'avant, la partie destinée abritait les avions. A l'arrière, côté ouest, un bar et côté est, l'atelier. Les murs étaient en bois. Une double porte permettait le passage du bar vers le hangar. On n'entrait pas directement dans le bar. Et à l'arrière du bâtiment, une porte ouvrait dans l'atelier. Le bar était équipé d'un zinc devant lequel étaient disposés des tabourets hauts. Il y avait des tables, sans doute trois, sous les fenêtres. En 1950, alors que le bulle clair sortait de terre, on essaya de le recycler en clubhouse et poste de douane. Mais ce projet fut abandonné. Au profit d'un clubhouse implanté à l'emplacement de l'actuel clubhouse, en voici une photo qui ne manque pas de nous rappeler les formes du hangar de 1946.